Bonjour à tous. Au programme cette semaine, un sujet d'actualité, l'affaire Vincent Lambert et cette difficile question, celle de la fin de vie. Pour en parler, Jacques, sur ce plateau, un médecin et un avocat. Pour faire le point justement sur ce dossier difficile, Pierre Raveau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes avocat au Barreau de Bordeaux. Vous appartenez au cabinet Biro, Raveau et Associés. Et c'est un cabinet spécialisé dans le droit de la santé. Voilà. Donc on va revenir avec vous sur cette bataille juridique qui est importante. Et avec nous également en plateau, j'accueille Bernard Devalois. Vous êtes médecin. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en soins palliatifs à l'hôpital Bordeaux Bagatelle. Voilà. Et en plus, vous suivez de près ce dossier puisque vous y avez été associé il y a quelques temps. Voilà. Donc je vais rappeler juste un peu le contexte qui est assez difficile. Vincent Lambert, c'est ce quadragénaire qui était victime d'un accident de la route en 2008. C'est un accident qui l'a laissé tétraplégique avec des lésions irréversibles et surtout en état végétatif. Depuis, la famille se déchire autour d'une question. Est-ce qu'il faut le maintenir en vie ? La justice s'est prononcée à de multiples reprises. Lundi matin, les soins devaient s'arrêter jusqu'à ce que lundi soir, la Cour d'appel de Paris, ne reviennent sur cette décision et ne relancent le processus et finalement ne relancent les soins. Voilà où nous en sommes aujourd'hui après bientôt dix ans de bataille juridique. Je vais commencer avec vous, Bernard. Oui, Bernard Devalois, pardon. Je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on parle d'un état végétatif pour Vincent Lambert ? Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Peut-être, en préalable, avant de répondre à votre question, deux points qui sont importants, les mots sont importants. On parle souvent du fait qu'il est tétraplégique. En fait, pour beaucoup de gens, la tétraplégie, c'est quand on a un accident au niveau cervical, etc. Donc là, oui, il ne peut pas bouger ses quatre membres, mais il ne peut pas bouger ses quatre membres parce qu'il a des lésions cérébrales. Ce qui se passe, c'est au niveau du cerveau, ce n'est pas au niveau de sa moelle épinière, premièrement. Deuxièmement, l'expression arrêt des soins est une expression qui me hérisse les poils parce qu'on n'arrête jamais de soigner. – Alors de quoi s'agit-il ? – On arrête l'acharnement thérapeutique, on arrête le maintien artificiel en vie, mais on n'arrête jamais, jamais, jamais de soigner, de prendre soin. C'est le cœur de nos métiers et y compris dans ces situations-là. – Justement, Bernard de Valois, il est en étage végétatif. – Oui, qu'est-ce que c'est ? – Dites-nous. – Alors, les termes état végétatif chronique est un terme habituellement utilisé en France. Moi, je préfère utiliser, parce que c'est un terme qui est plus précis, état chronique de conscience altérée. Et il y a différents types d'états chroniques de conscience altérée. Quand votre cerveau a été atteint, on est un cérébrolésé, on va être dans le coma, et puis au fur et à mesure, on va se sortir de ce coma, se réveiller. Et donc, on se réveille en reprenant petit à petit conscience. Je crois que tout le monde peut comprendre. Et le problème, c'est que parfois, on se réveille complètement et on redevient comme vous et moi. Et puis parfois, on se réveille moins et parfois, on devient moins conscient. Et parfois, on n'est pas conscient du tout. Donc, il y a des gradations dans les différents états chroniques de conscience altérée depuis ce qu'on appelle l'état de conscience minimale plus, dans lequel a été à un moment Vincent Lambert, mais dans lequel il n'est plus, puisqu'il est redevenu, il est redescendu sur l'échelle de la conscience. Vous imaginez ? La conscience, elle remonte, elle remonte. À un moment, ça s'arrête et à un moment, ça redescend. Donc, à quel niveau ceci ? Là, actuellement, il est au plus bas possible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, clairement, et ça a été expertisé, ce n'est pas mon avis, il a été expertisé par les meilleurs experts nationaux et internationaux, il n'a aucune conscience de lui-même, il n'a aucune conscience des autres, il n'a aucune conscience de l'environnement. Il n'y a zéro conscience. Et c'est ça qu'on a l'habitude d'appeler un état végétatif chronique, alors qu'il y a aussi ce qu'on appelle les états possi-relationnels. Possi-relationnels, c'est-à-dire qu'il a peu de relations, ça veut dire que là, la conscience, elle n'est pas complète, elle est altérée. Tout ça, c'est dans la grande catégorie de ces états chroniques de conscience altérée. En tout cas, pour le résumer, Vincent Lambert, dans la situation la plus critique possible, au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'il a des périodes d'éveil, de temps en temps, il se réveille, mais il n'a aucune conscience. – Alors, Pierre Aveau, je me tourne vers vous, l'avocat, l'homme du droit. Est-ce qu'on a encore des droits, justement, quand on est dans la situation de Vincent Lambert, où on n'a plus de conscience ? On relève de qui, à ce moment-là ? – Alors, évidemment, à titre préliminaire, je voudrais simplement rappeler que dans le cadre de cette affaire qui est excessivement passionnée, à la différence du docteur De Vallée, je n'interviens pas, je ne suis pas intervenu dans ce dossier. J'ai connaissance du dossier parce que, à partir des décisions publiques qui ont été rendues. Et donc, je souhaite apporter un éclairage qui soit le plus neutre possible. – Bien sûr, bien sûr. – Je suis l'avocat d'aucune cause. Sur votre question, très précisément, évidemment que la personne qui n'a pas de conscience a des droits, tant qu'elle est... – Donc, c'est un premier point. C'est important de le rappeler. Mais en tout cas, voilà, on peut être dans cette situation-là et avoir toujours tous ses droits. – Il est évident qu'elle a des droits. Dans le cas de Vincent Lambert, de ce que l'on sait, ce qui est public, c'est que cette personne n'a plus de conscience, n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. Elle a donc été placée sous tutelle. Un régime de tutelle qui est un régime de représentation complète. En l'espèce, elle est en régime de co-tutelle. La tutelle étant exercée à la fois par son épouse, et par l'UDAF, qui est un institut spécialisé en matière de représentation des majeurs protégés. Donc, ce sont ces personnes qui sont seules habilitées à prendre les décisions qui s'imposent pour le majeur. – C'est important ce que vous nous dites. Et Bernard Devalois, vous avez été associé à cette affaire-là dans une expertise, notamment. Maître Raveau, comment on peut comprendre que s'il y a une tutelle claire, nette et précise, en l'occurrence son épouse et l'UDAF, comment se fait-il qu'il y a une bataille familiale et que les parents puissent obtenir des décisions de justice, comme ça a été le cas lundi soir, lorsque la Cour d'appel de Paris a relancé le processus de soins ? – Alors, toute personne qui a un intérêt est habilitée à exercer un recours. En l'occurrence, les premiers recours qui ont été exercés dans cette affaire l'ont été à partir de décisions administratives, c'est-à-dire des décisions prises par l'hôpital qui assurent la prise en charge de Vincent Lambert. Et le principe juridique de base, c'est que dès lors qu'on a un intérêt à agir, on peut saisir un tribunal. Dans ce cas de figure, bien que ce ne soient pas les tuteurs qui aient saisi les juridictions d'une contestation des décisions prises par l'hôpital de Reims, les parents, en tout cas c'est ce que les juridictions qui se sont prononcées, les tribunaux ont considéré que les parents avaient un intérêt à agir. Donc même en n'étant pas représentants légaux, on pouvait les entendre. Et alors sur les procédures administratives, puisqu'on verra plus tard qu'il y a vraiment un conflit entre les décisions prises par les juridictions administratives et les décisions prises par les juridictions judiciaires, en tout cas s'agissant du juge administratif, les parents in fine n'ont pas obtenu gain de cause puisque le Conseil d'État a validé la position de l'hôpital, la décision d'interrompre les soins. Alors là, pour l'instant, c'est relancé avec cette décision de la Cour de l'appel de Paris. On va y revenir dans un instant. Bernard de Valois, quand la décision est prise d'arrêter les soins, moi je vous dis arrêter les soins et vous nous direz que ce n'est pas la bonne expression, concrètement de quoi s'agit-il encore une fois ? Quel est le processus quand on arrête les soins pour un patient comme Vincent Lambert ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne l'alimente plus, qu'on ne l'hydrate plus, qu'il va mourir de faim et de soif ? C'est ça ? Alors, quand on arrête l'acharnement thérapeutique... Alors on arrête l'acharnement thérapeutique. Quand on arrête les soins de maintien artificiel en vie, parce que là on comprend bien de quoi il s'agit. Là, aujourd'hui, cet homme serait mort, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, avant les progrès de la médecine, cet homme serait mort, naturellement. On ne se retrouve pas dans la situation de M. Lambert si on n'est pas victime, entre guillemets, de la réanimation. J'ai l'habitude de dire qu'on réanime... Moi, je suis un assiste réanimateur de formation, donc ça a été mon métier pendant longtemps. On réanime au bénéfice du doute, dans l'espoir que ça s'améliore. Et parfois, le moins souvent possible, on se retrouve dans une situation du maléfice du doute, victime de cette réanimation. Si cet homme n'avait pas été réanimé, et très, très bien réanimé, si on n'avait pas empêché de mourir à plusieurs reprises, eh bien, il ne serait pas dans cette situation. Donc, quelque part, la médecine est responsable de l'état de 20 ans. Ce n'est pas un état naturel. Et donc, quand on constate qu'on est dans cette situation d'obstination des raisonnables, pour utiliser les termes légales, d'acharnement thérapeutique, comme on dit entre nous, l'opinion publique, on comprend bien ce que ça veut dire, eh bien, il faut que la médecine se retire, se retire tranquillement, paisiblement, en laissant la personne mourir de mort naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est comme Vincent Lambert, qui est totalement incapable de manger et totalement incapable de boire, parce qu'il n'est pas capable de déglutir, ça passe directement dans ses poumons au lieu de passer dans l'œsophage et l'estomac. Donc, pour empêcher qu'il ne meure, on l'hydrate artificiellement. Si on arrête de l'hydrater artificiellement, eh bien, il va mourir naturellement. Il n'aura ni faim ni soif. Pour avoir faim et soif déjà, il faut avoir conscience de soi-même. Dans l'état de ses fonctions cognitives, neurologiques, de sa conscience, il n'a pas de sensation de faim et pas de sensation de soif. Donc, il ne va mourir ni de faim ni de soif. Comment va-t-il mourir le jour où on arrêtera l'acharnement thérapeutique ? Parce que c'est un arrêt, j'imagine, progressif. Alors, ce n'est pas progressif. On arrête de l'hydrater artificiellement. Et donc, en quelques jours, ces reins vont arrêter de fonctionner parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans l'organisme. C'est vrai que l'organisme, il est essentiellement constitué d'eau. Mais il y a un moment, il n'y a plus assez d'eau. Et donc, il n'y a plus assez d'eau pour perfuser les reins. Les reins s'arrêtent de fonctionner. Ils arrêtent d'éliminer des produits toxiques. Et donc, la personne s'endort naturellement. Il y a ce qu'on appelle une sédation naturelle. Et puis, en plus, par ailleurs, l'organisme sécrète des morphines endogènes, des endomorphines. Et donc, les gens s'éteignent paisiblement comme une bougie qui s'éteint. Donc, il n'y a rien. C'est une mort qui n'est absolument pas violente. C'est une mort qui n'est pas du tout inconfortable. Il n'y a pas de détresse. Et c'est une mort naturelle qui survient quand elle doit survenir. Il n'y a pas un chronomètre. Il n'y a pas une heure déterminée où on dit, voilà, au bout de deux jours et trois heures, non. Donc, c'est une mort naturelle. Moi, j'insiste bien pour dire, voilà, c'est une mort naturelle. Cet homme aurait dû mourir s'il n'y avait pas les progrès de la médecine. Malheureusement, les progrès de la médecine n'ont pas permis d'améliorer les choses. On est dans une situation de maintien artificiel de la vie. Il n'y a pas d'autre effet. Il n'y a aucun espoir d'amélioration. Et donc, il faut que la médecine se retire. C'est l'esprit même de la loi de 2016. C'est l'esprit de la loi de 2016. Je voudrais venir justement avec vous, Pierre Raveau. Votre cabinet est spécialisé dans le droit de la santé. On l'a dit tout à l'heure, on a l'impression, nous, grand public, que la loi et le droit ne sont pas d'un grand secours pour amener de l'apaisement dans un dossier aussi sensible que celui-ci. Expliquez-nous, finalement, quels sont les interstices ou les failles dans lesquelles on peut s'engouffrer, puisqu'il y a des décisions contradictoires, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a le juge administratif. Ensuite, il y a d'autres juridictions. Comment ça fonctionne, de manière la plus pédagogique possible ? – Alors, pour beaucoup, dans cette affaire, on a considéré qu'on était en face d'un vide juridique, ce qui est totalement faux. – Vous êtes d'accord avec Bernard de Valois ? – Totalement. Je veux dire, on est au cœur de ce qu'avait prévu le législateur en 2016. – Donc la loi Claes-Léonetti ? – On est au bout de ce qu'elle avait prévu. Mais tout ce qui est étudié, tout ce qui a été analysé par le juge et tous les arguments qui sont avancés ont été prévus par la loi Claes-Léonetti. Le point fondamental, en fait, le dossier Vincent Lambert, c'est le dossier de ce qu'on appelle communément l'acharnement thérapeutique. On n'est pas sur un dossier d'euthanasie, on n'est pas sur… – On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on sait les mots, on est aussi prononcés. – Le cœur du sujet, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en thème juridique l'obsession déraisonnable. – L'obstination déraisonnable. – C'est-à-dire aller au bout, toujours procurer les choses. – Aller au bout, c'est-à-dire des soins avec une obstination déraisonnable. C'est la façon dont le législateur l'a formulé. On parle donc plus communément d'acharnement thérapeutique. C'est le cœur du sujet. Et dans ce cas de figure, deux possibilités. Le patient est conscient. Il est conscient que l'issue de sa vie est liée à un acharnement thérapeutique, donc à une obstination déraisonnable. Et il peut décider d'interrompre les soins et de passer dans le cadre de ce qu'on appelle la sédation profonde. – En toute conscience, il peut prendre cette décision-là. Deuxième cas de figure, également envisagé par la loi. La loi a prévu les deux cas. Le patient n'est plus conscient. Que fait-on dans ce cas-là ? C'est au médecin à qui il appartient de décider de l'arrêt des soins. Mais cette décision, elle n'est pas prise par le médecin en charge du patient. Évidemment qu'il s'agit dans ce cas de figure de saisir une commission. Donc c'est la collégialité, une collégialité de médecins qui va prendre la décision. – C'est un jury d'experts qui donne… – Exactement, le docteur Devalois connaît bien ce sujet-là. Mais ce n'est pas une décision prise dans son coin par le médecin qui suit le patient. Parce qu'on a nommément jeté en pâture le nom du médecin en charge du patient. Ce n'est pas lui seul qui a décidé de l'interruption des soins. Donc dans ce cas de figure, il décide de l'interruption des soins. mais uniquement s'il considère que ces soins-là sont inutiles, disproportionnés ou qu'ils n'ont que pour seul effet le maintien artificiel de la vie. Donc la loi le prévoit de façon très claire. – Et pourtant quand vous nous expliquez ça, c'est parfaitement clair et on arrive à un sujet complètement passionné. – Autre point, et on est au cœur de l'affaire Lambert, la loi a également stipulé que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements. Puisque dans la population générale, lorsqu'on reçoit cette affaire et avec toute l'hystérie qui l'entoure, les gens pensent mais comment ça on va arrêter de nourrir cette personne, on va arrêter de l'hydrater, donc il va mourir de faim, il va mourir de soif. Et c'est la médecine qui ordonne cet arrêt de nutrition et cet arrêt d'hydratation. Donc il y a une méconnaissance évidemment du sujet mais la loi avait parfaitement prévu que l'hydratation et la nutrition artificielle constituent bien des traitements et qui rentraient donc dans le cadre d'un éventuel acharnement thérapeutique. – Alors comment on peut expliquer cette décision de la Cour d'appel de Paris de reprendre les soins sur Vincent Lambert ? – Alors toutes les décisions qui ont été rendues jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier arrêt du Conseil d'État qui a été rendu le 24 avril 2019 et qui a clôturé le débat sur la légalité de cette décision d'arrêt de soins, la Cour d'appel de Paris, et là c'est le juge judiciaire qui a statué, a rendu une décision donc lundi 20 mai dernier qui suspend l'exécution de cette décision administrative. Elle le suspend sur quel fondement ? Elle s'appuie sur une convention signée par la France, une convention sur le droit des personnes handicapées, sous l'égide de l'ONU qui a dépêché un collège d'experts et qui doit évaluer le cas Vincent Lambert. – Donc on repart pour une expertise. – Et la Cour d'appel a donc estimé que cette convention devait s'appliquer et que par conséquent le caractère exécutoire de la décision rendue par le Conseil d'État était suspendu jusqu'à ce que ce collège d'experts se prononce. – Alors justement, moi je me tourne vers vous Bernard Devalois, ce collège d'experts de l'ONU va ré-expertiser Vincent Lambert, vous avez fait partie d'une commission collégiale justement sur le sujet, sur Vincent Lambert précisément, il faut en attendre quoi ? – Alors ce qu'il faut bien, et ça vient d'être bien dit clairement, mais ce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne, c'est qu'en aucun cas nous n'avons un jugement sur le fond. En quelques heures, la Cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée sur la légitimité ou non de la décision prise. Elle dit juste que puisque ce comité international a été saisi et qu'il a demandé, ce qui est assez naturel par ailleurs, c'est ce qu'avait fait la CEDH, l'accord européen des droits de l'homme, quand elle s'est saisie, elle avait dit je me saisis, donc en attendant, pour que ma décision à venir ait du sens, M. Lambert ne peut pas être décédé entre-temps. Donc voilà, elle a demandé un sursis, si je puis dire. Et donc là, le comité international, qui est connu essentiellement de ses membres et peut-être de leur famille, c'est vraiment un comité qui n'a pas de... C'est la première fois d'ailleurs qu'il a une reconnaissance internationale dans la vraie vie. Et donc il a dit, ah mais moi je veux bien être saisi, justement je n'ai pas grand-chose à faire, je veux bien être saisi, ok. Et donc il dit, puisque je me saisis, je demande à la France de ne pas mettre en œuvre la décision. Ce à quoi le ministère de la Santé notamment a dit, nous ne sommes pas tenus à ce qu'il nous demande, donc on ne le fait pas. Et donc la Cour d'appel, avec des moyens juridiques qui sont quand même un peu, je me permets de le dire, même si on ne commande pas la chose jugée, c'est sur des voies de fête. Il n'y a pas de voies de fête dans cette histoire. Enfin c'est quand même là-dessus que s'appuie la Cour d'appel de Paris et pour dire donc, la France, je ne prononce pas finalement concrètement sur l'affaire Lambert, elle dit, la France a l'obligation de respecter sa signature et puisque le comité international demande de ne pas mettre en œuvre, alors la France ne doit pas mettre en œuvre. C'est vraiment des artifices. Ce qu'il faut dire c'est que votre confrère, Maître Triomphe, qui est un des deux avocats, et de la famille des parents Lambert, est un procédurier absolument exceptionnel, exceptionnel. Et il a été su aller chercher partout où c'était possible, ce que moi je me permets de qualifier de manœuvre dilatoire. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver par tous les moyens la possibilité de faire de cette affaire une grosse affaire. Parce que quelle est la raison de tout ça ? Non pas pour les parents qui sont instrumentalisés, mais pour les mouvements politiques qui sont derrière ça, qui sont pro-life, qui sont pro-pro-life même, c'est vraiment des extrémistes. C'est de remettre en cause la loi de 2016, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on est en pleine application de cette loi. Et donc des gens qui ne sont pas d'accord avec cette loi, parce que justement ce n'est pas une loi pro-vie. Ce que vous dites, c'est qu'ils profitent de cette affaire-là ? Ils font plus que profiter, ils l'instrumentalisent. Ils sont contre la loi sur l'IVG. Ils sont contre la loi sur le mariage pour tous. Ils sont contre la loi de 2016, qui donne comme priorité aux médecins, non pas de préserver la vie à tout prix, mais de préserver le confort du patient à tout prix. Et si on doit choisir entre préserver la vie et s'occuper du confort du patient, aujourd'hui, déjà depuis 2005, mais clairement depuis la loi de février 2016, nous les médecins, nous avons l'obligation de tout faire pour que les gens puissent mourir correctement. En France, on meurt mal. On meurt mal parce qu'il y a trop d'acharnement thérapeutique. Et moi, ma crainte, c'est que cette médiatisation fasse que mes collègues aient peur d'arrêter des traitements inutiles, continuent à faire de plus en plus de traitements inutiles. Et que ça influence... Et que donc, je suis très inquiet pour les patients qui vont, je le crains, subir davantage d'acharnement thérapeutique parce que mes collègues vont avoir peur. Et la pression autour. Et quand on vous écoute, Pierre Raveau, on a aussi l'impression, vous le disiez, que cette loi, finalement, a prévu tous les cas de figure. Et bien faite. Mais ce n'est pas un rempart contre l'hystérisation, voire l'instrumentalisation. Alors, après, il y a... Ce que j'ai pu lire aussi, c'est que le corps médical n'est pas à 100% derrière la décision qui a été rendue par le juge administratif. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde récemment où on a voulu, finalement, créer une espèce de troisième voie entre la personne consciente, la personne totalement inconsciente et la personne en état post-relationnel ou état végétatif dont on ne pourrait déterminer si elle est consciente ou pas. Et donc, on ouvrirait une sorte, un biais dans cette loi. On ouvrirait une porte. Mais finalement, où est la sécurité juridique là-dedans ? Le débat est intéressant. Le débat couvre ses collègues est intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut non pas appliquer, pour répondre à la question tout à l'heure aussi, à personnes gravement handicapées ou aux patients en état végétatif chronique, en état chronique de conscience altérée, est-ce qu'il y a des droits particuliers ? Est-ce que le droit général ne s'applique pas ? Moi, j'avoue que je suis assez surpris par leur proposition. Mais après tout, débattons, débattons, débattons. Il n'y a pas de problème, on échange. Mais, vous vous rappelez un vieil adage ? Duralex, c'est de l'ex. Aujourd'hui, durer la loi, mais c'est la loi. On peut se battre pour changer la loi. Et on en a le droit, les uns les autres. Mais en attendant, c'est la loi. Je voudrais qu'on revienne sur un point, toujours sur cette affaire, puisque les mots ont été prononcés, et d'autres, notamment l'euthanasie, le suicide assisté. Est-ce que vous les réfutez en bloc ? Ce n'est pas du tout la même chose. Les nuances sont importantes, Bernard de Valois. Expliquez-nous un peu la nuance quand on parle d'arrêt des soins, on parle de fin d'acharnement thérapeutique, pour reprendre votre mot. Ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas du suicide assisté. Non, ce n'est pas une nuance. C'est un gouffre, c'est un précipice. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis très engagé contre toute idée de légalisation des injections létales de l'euthanasie qui se fait en Belgique. Donc, quand j'entends des gens dire que dans l'affaire, je préfère dire l'enfer, Vincent Lambert, on se retrouve dans une euthanasie, un crime d'État, etc. C'est juste une outrance énorme. Ça n'a rien à voir avec la question de l'euthanasie et encore moins, bien évidemment, avec le suicidacité. L'euthanasie, on pourra en discuter, mais en général, c'est accepté comme signification le fait que le médecin va faire une injection létale, va arriver, va préparer un produit en surdosage pour provoquer la mort sans patient. Injection létale, ça dit bien ce que ça veut dire. Mieux que thanasie. Puis, par ailleurs, il y a la possibilité du suicide assisté. C'est-à-dire que le médecin ou quelqu'un d'autre va pouvoir aider à se suicider une personne qui n'en est pas capable toute seule. Voilà. Mais alors, ça n'a absolument rien à voir. Mais rien à voir. Quand je vois que ce que j'appelle moi les tanactivistes, qui veulent absolument que la France adopte une loi de type belge, se saisissent de l'affaire Lambert pour dire, regardez, en Belgique, c'est vachement mieux et ça ne se passerait pas comme ça. C'est juste totalement faux. Par ailleurs, puisque la loi belge sur l'acharnement thérapeutique n'est pas du tout aussi avancée que la loi Claes-Léonetti. La loi belge, elle dit simplement, OK, la façon d'échapper à l'acharnement thérapeutique, la façon d'échapper à l'obstignation des régionales des médecins, c'est de leur demander de vous tuer, c'est de leur demander de vous faire une injection létale. Donc, vraiment, la Belgique n'est pas du tout un modèle en matière d'acharnement thérapeutique. On l'a bien compris. Pierre Raveau, il nous reste deux minutes. Votre cabinet est spécialisé sur le droit de la santé. Est-ce que ces affaires type Vincent Lambert, est-ce que vous pensez qu'on va en avoir de plus en plus ? Est-ce que déjà, vous êtes confronté à des situations comme ça avec des familles où on peut parfois aussi trouver des consensus ? Oui, incontestablement, on va ouvrir des... De nouvelles affaires vont éclater et je pense que le juge va être de plus en plus saisi, sachant qu'il est important de rappeler dans cette affaire que le problème initial, c'est une famille qui est déchirée. On a les parents d'un côté qui veulent maintenir leur fils en vie et on a l'épouse qui, elle, veut prendre une autre décision en l'occurrence d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Les médecins, dans un cas de conscience altérée, d'incapacité de manifester sa volonté, interrogent la famille et prennent des décisions en association, en concertation avec la famille. Est-ce que l'avocat peut être un médiateur ? Alors, évidemment, mais bon, l'avocat, après, défend les intérêts de son client et l'avocat de la famille Lambert, des parents Lambert, fait son travail et le fait très bien. Il défend les convictions de son client, mais évidemment que ce type de sujet va se manifester. Il pose des questions, également la question de la représentation, du poids du tuteur, de la responsabilité du tuteur. Et ce sont des... Oui, ce seront des questions d'actualité, des questions à venir dont les tribunaux seront saisis. Y compris les avocats, donc. Bernard Devalois, pour conclure, finalement, est-ce qu'on va arriver vers une hystérisation ? Maître Ravoux, on parlait un instant sur ce sujet-là. Comme on a pu le connaître avec l'IVG, puisque vous faisiez le parallèle tout à l'heure, ça va devenir des sujets là encore impossibles ? Alors, j'espère que non. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement de matière difficile en vie, entre 50 000 et 75 000, peut-être 100 000 décès par an en France qui sont liés à des décisions de ce type. Et heureusement, elles ne font pas la une de tous les médias parce qu'effectivement, on essaye de trouver des consensus. Après, malheureusement, l'instrumentalisation... Nous sommes dans un état de droit, même si parfois, le droit, pardon de vous le dire, je le trouve très inhumain dans cette... Mais c'est le droit, voilà. Et heureusement, on est dans un état de droit. Alors, espérons que la raison l'emporte. Moi, je suis un farouche partisan de la raison. Et que la raison l'emporte et pas l'émotion. C'est ça, pour pallier à tout ça. Pour conclure. Les directives anticipées, la personne de confiance, tout ce dispositif est prévu par la loi Clès-Léonetti pour éviter ce genre de situation. Alors justement, là, vous ouvrez cette parenthèse. Je garde encore une minute de plus pour parler de ça. Est-ce que ça, la directive anticipée, c'est une solution ? Ah, c'est la clé. C'est la clé ? C'est la clé, évidemment. Et c'est prévu par le législateur. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas aller à l'encontre. Elles sont contraignantes. Le médecin ne peut pas. Elles sont proposables. Ça vous va aussi ? Oui. Des patients avec des directives anticipées ? Le plus possible. Et surtout qu'on en parle. Parce que l'écrire, c'est bien. Mais aussi, en parler, ça permet de réfléchir et que nos téléspectateurs y réfléchissent. Et moi, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi ? Et je vais le dire autour de moi et je vais l'écrire dans mes directives anticipées. Je vais désigner une personne de confiance et je vais dire à ma personne de confiance. on passe par un avocat pour que ce soit transparent, pas nécessairement. Enfin, pardon. Non, non, non. Ce n'est pas utile. Mais l'avocat peut conseiller évidemment la famille. La personne de confiance, elle va parler en lieu et place de la personne qui ne peut plus s'exprimer. Et donc, c'est un outil formidable pour éviter ces situations de crise. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Bernard Devalois, spécialiste des soins palliatifs à l'hôpital Bagatelle de Bordeaux. Maître Pierre Raveau, avocat au barreau de Bordeaux, aussi votre cabinet spécialisé dans le droit de la santé. Merci pour vos explications et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.